Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur ! Matthieu, chapitre 7, verset 13 au verset 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée le Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ? » Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Alors, c'est dans Pierre, la parole est dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à Saint-Ou, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? » « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui te suit. » « Et moi, je te le déclare. » « Tu es Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon Église. » « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur moi. » « Je te donnerai l'Église du Royaume des cieux. » « Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » « Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna au disciple de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole, mes vieux. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés les dieux, pour peu que nous puissions nous souvenir, nous serons aujourd'hui pratiquement au troisième dimanche où l'Église nous donne le conseillement la foi. Tout au moins, nous invite à proclamer la foi chaque fois que nous le disons. Chaque fois que la grâce de Dieu nous est donnée de proclamer la foi. Jésus qui marchait sur les yeux. Pierre qui proclame la foi. La Cananéenne qui proclame sa foi. Toutes ces personnes qui proclament la foi obtiennent le salut. Aujourd'hui, encore, la révélation nous est donnée à travers cette liturgie de la parole dans la version de Matthieu. Alors, si nous décortiquons ce texte correctement, il y a deux questions. Tout au moins, une question posée deux fois. Une première qui n'est pas satisfaisante et une deuxième qui est une question dans la pensée pédagogique. C'est une question pour consolider l'œuvre dans la main de Dieu. Première question. Jésus, au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ? » Évidemment, il y a un contexte dans lequel Jésus pose la question puisque les gens le suivent. et les gens le suivent pour quelles raisons ? Nous avons vu Pierre. Nous avons vu Pierre, il a vu un Jésus en faisant des miracles. Alors, lorsqu'il a voulu marcher sur les eaux, il n'a pas contemplé le Christ, il s'est enfoncé parce qu'il entendait les voies, les vagues, il entendait l'eau des mers. Aujourd'hui, Jésus pose cette question au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ? » Évidemment, les réponses sont très évasives pour les uns et les autres. Pour les uns que les gens le suivent, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez, ces gens des réponses sont évasives au point où Jésus n'est pas satisfait à ces réponses-là. Mais c'est comme chacun d'entre nous ici rassemblés. À l'occasion de savoir qui est Dieu pour nous, chacun aura sa réponse. Mais cette réponse que nous avons donnée, il n'y a que le Seigneur qui est plus intérieur à nous-mêmes, qui sait s'il est satisfait ou pas. Est-ce qu'elle nous permet de prendre la main que nous tend ? Est-ce que la réponse permet aujourd'hui pour nous de demeurer auprès de la main de Dieu ? Rien que le Seigneur qui sait. Chacun y a une réponse. Mais ce n'est pas sur ça que Jésus veut construire. Il veut construire, alors il incite davantage à proclamer la foi. Puisque les uns disent cela, les autres souvent. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, que suis-je ? La question nous est aussi posée aujourd'hui, pour nous, qui est le Fils de l'Homme ? Est-ce que Dieu est le rempart de notre vie ? Est-ce que sans lui, notre vie t'en mourir ? Est-ce que nous sommes convaincus que sans le Seigneur, rien ne se fait ? C'est à cela que Jésus veut aujourd'hui. A consolider les parts de nos portes, les portes de la vie qui est notre, notre maison. Alors, il y a quelqu'un qui a toujours à côté, Simon Pierre, par la phrase de l'Esprit Saint et la révélation du Père. Simon qui dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse va valoir à Pierre une autre dimension comme interlocuteur vis-à-vis du Seigneur. Une autre dimension. Il va franchir un table dans le collège des apôtres. Parce que Jésus lui donne justement la grâce. Il dit, qu'est-ce que tu as dit cela ? Heureux es-tu si mon fils de Jonas ? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dessus. Quand on voit cette attitude du fils, nous démontons déjà quelque chose de particulier, la grâce de la confiance que Jésus veut mettre dans Pierre. Mais Pierre, c'est la réponse de l'humanité de l'Eglise. Jésus a confiance à l'Eglise. Je te le déclare. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Si on fait attention, dans cet Évangile, la plupart des vers ont fait tuer. Je bâtirai. C'est progrégé, c'est une dynamique. Aussi longtemps que Dieu la confiance, la grâce du Seigneur est là. Je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera plus sur elle. C'est-à-dire, quels que soient les grands contraires qui vont se déchaîner, la pape va tanguer, c'est vrai. Mais, elle ne coulera pas. Je te donnerai l'église du Royaume, messieurs. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras dévié sur la terre sera dévié dans les cieux. Je te donnerai l'église du Royaume. Jésus ouvre sa maison, n'est-ce pas? L'église du Royaume qui donne la pierre. La pierre, c'est l'Église. Donc, le Seigneur donne les clés à l'Église pour que l'Église vive de sa grâce. Mais qui est l'Église? C'est nous qui sommes ici rassemblés qui sommes l'Église. Donc, le Seigneur nous donne l'église du Royaume. Pour nous poser la question, à quel moment? Déjà par la grâce du baptême. Ce n'est pas rien d'être fils de l'Église. Il y en a pour qui, ça ne dit peut-être pas grand-chose. Mais l'affiliation vive une écriture particulière. Parce que, par le baptême, nous sommes concrédités du Royaume avec le Christ. Dans l'identité du baptême, nous avions cette tripe d'identité de prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas rien. Parce qu'il n'y a pas de l'amour de Dieu. Alors, le Seigneur nous donne l'église du Royaume. Bien-aimé de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu cette page de créature. La parole du Seigneur adressée à Shemna, au Gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Parce que tu n'as pas gardé la maison. Tu n'as pas agi comme le fils de la maison. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Elcias. Je le revêtirai de ta fille. Je le saindrai de ton écharpe. Je le remettrai de toi. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est capable d'apporter la grâce de sa vie dans notre vie, si nous nous ouvrons totalement à lui. Il nous donne les clés de la maison pour qu'ensemble, nous puissions cheminer avec lui. Mais cheminer sur les chemins de la vie, sur les sentiers droits. Et lorsque nous nous retrouverons sur les sentiers courbes, Dieu n'est pas loin, il est là présent. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Donc les clés qu'il donne à l'église que nous sommes, ce n'est pas les clés pour faire du mal. Ce n'est pas les clés pour que nous puissions couvrir la maison et détruire ce qu'il y a de l'intérieur. Non. Les clés, c'est pour que la maison avance, qu'elle se remplisse. Mais elle se remplirait parce qu'il y a une fondation solide. La confiance, il traduit l'amour de Dieu. Regardons dans les relations interpersonnelles. À quel moment nous avons perdu confiance en l'autre ? À quel moment il y a une perte de confiance ? Lorsque le fondement ne tient pas. Parce qu'il y a une valeur cardinale sur laquelle nous fondons une relation. Et lorsque cette valeur cardinale n'existe plus, la relation ne tient plus. Elle tombe. Quelles que soient les heures passées ensemble, quelles que soient les années, les relations tombent. Parce que la valeur cardinale n'est plus la confiance. Quand on perd confiance en quelqu'un, on dit « Bon, mais que ce jour j'ai pris du tout. » Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous aime. Il nous fait confiance et il nous le dit. « Je te donnerai des clés de royaume. » Pierre, c'est l'Église. L'Église, c'est nous tous ici rassemblés. Et donc nous allons à l'Église du royaume. Qu'est-ce qu'il nous faut demander alors ? La grâce d'une conversion vraie et sincère pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur. Et non pas de façon choisie. Pour ça, j'ai confiance en Dieu. Pour ça, je dois le faire de ma main. Pour ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, saint Paul nous interpelle. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné un premier et mérité de recevoir en retour ? Voilà. Paul est juif. Et il s'étonne, bien sûr, vous l'avez déjà dit, il s'étonne de l'attitude de ces vrais juifs qui ne reconnaissent pas le Messie. En Jésus-Christ, le Messie. Il dit, mais il y a une profondeur dans cet homme. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Messie de Dieu. En lui est la grâce. Alors, bien-aimé de Dieu, demandons au Seigneur nous aussi de bâtir cette vie qui est nôtre avec lui. Or, bâtir avec lui, avec le Seigneur, je le dis encore. C'est une confiance sans bord que nous faut avoir en lui. Cette confiance sans bord fera naître nous la foi. Et la foi nous permettra de vivre au creux de la main de Dieu. Et vivre au creux de la main de Dieu, c'est vivre la grâce du Seigneur. Des choses vont arriver, des événements vont parcourir notre vie. Le quotidien n'est pas toujours facile. Mais nous aurons la force de Dieu pour avancer aussi dur que soit le chemin. L'Église que nous formons, c'est cette Église, aujourd'hui ça va, demain ça va. Mais c'est nous, c'est nous tous ici rassemblés. Il y en a qui entend des choses, ça les brise totalement. Il y en a qui découvrent autre chose, ça les casse absolument. Il y en a d'autres qui sont mi-fi-mi-résembles. L'Église a toujours existé, elle existera toujours. Mais ce n'est pas ça le bon raisonnement. Le bon raisonnement c'est qu'est-ce que nous construisons avec le Seigneur. Demandons la grâce d'un amour nécessaire pour que la force de Dieu nous habite et que son amour conduise nos vies sur des chemins de la vie. Amen.